Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 22 février 2024, 8h13, heure du Québec. Merci à vous d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est toujours vraiment très apprécié. Daniel, compatriote québécois, m'a envoyé un lien concernant deux tempêtes ou deux éjections coronales en direction, deux éruptions solaires de Classics qui ont été éclatées au cours des dernières heures et qui se dirigent probablement, en tout cas c'est Al-Sam qui s'est dirigé vers la Terre. Il y en a une qui est arrivée le 21 et il y a un événement qui vient de se produire en pleine nuit, vers 4h et ça a été une panne majeure des réseaux de téléphones cellulaires aux États-Unis, de San Francisco et même jusqu'à Montréal. C'est de deux choses l'une, soit cette tempête géomagnétique qui va toucher peut-être déjà la Terre après les éruptions solaires. Donc on sait quand il y a les éruptions solaires, l'atmosphère du Soleil a des trous, ce qu'on appelle les trous coronaux, laisse passer ses éjections de masse. Les vents solaires transportent ses particules, neutrons, neutrons et tout ce que tu peux imaginer, rayons cosmiques, galactiques, vers la Terre. Notre magnétosphère nous protège mais elle est en affaiblissement, mais il y a des trous dedans aussi. Ça passe et ça vient affecter naturellement au passage les satellites, les communications et ça peut être encore plus dramatique que ça. Quand il y a moins de protection au niveau de la magnétosphère, on peut avoir des événements comme celui de Carrington et aujourd'hui ça serait catastrophique avec toute la dépendance qu'on a face à l'électronique. On se retrouverait à l'âge de pierre. Des millions et des millions de personnes seraient victimes de ça parce qu'ils n'auraient plus accès à leurs hôpitaux, à l'eau, à tout ce que tu peux imaginer. Ce serait catastrophique et les gouvernements se préparent à un éventuel événement comme celui-là. Cette nuit, vers 4 heures, grosse panne de réseaux de téléphones cellulaires de San Francisco à Montréal. Et les téléphones et surtout les iPhones, même les autres, étaient mis en mode SOS et automatiquement appelaient le 911. Et là, les services de 911 ont complètement été débordés. Ça veut dire que si tu avais besoin d'appeler pour un vrai appel d'urgence au 911, tout le monde était débordé et à partir de ton portable, tu ne pouvais pas les appeler. Il fallait que tu trouves un téléphone fixe, comme dans le bon vieux temps, ou que même les services de pompiers disaient aux gens, envoyez des messages, si vous avez besoin du service 911 parce qu'ils sont complètement congestionnés, trouvez-vous quelqu'un qui a un téléphone fixe, si vous n'en avez pas, ou quelqu'un dont le service fonctionne, puis faites appeler le 911 pour vous. Imagine! Donc, catastrophique comme situation. Est-ce que c'est lié à cette tempête géomagnétique? Je ne sais pas. Ou c'est des cyberattaques. On est dans un monde de cyberattaques, on le voit. L'Iran attaque Israël, Israël attaque l'Iran. Il n'y a pas longtemps, toutes les stations de service en Iran étaient complètement inopérantes, étaient complètement hors-service à cause d'une cyberattaque. Il y en a plein comme ça. Plein de services gouvernementaux sont hackés par des cyberattaques et sont pris en otage et on leur demande des rançons. On est dans ce monde-là maintenant. Deux éruputions solaires de classe 6 ont éclaté au cours des neuf dernières heures. La première était de catégorie X 1.8 à 23h07 le 21 février. La seconde de catégorie X aussi 1.7 à 6h32 ce matin. Les deux ont éclaté depuis la région active de 35, qu'on appelle 35,90. Donc, très, très étrange. On va aller voir ces deux problèmes avec les téléphones portables. Donc, le premier lien, c'est le Daily Mail qui nous le rapporte. Plus de 60 000 clients d'AT&T déclarent qu'ils ne peuvent pas passer d'appel avec d'autres personnes signalant que leur téléphone appelle automatiquement le 911 et revient au mode SOS alors que la carte ici nous montre tous les points d'accès. C'est complètement hallucinant. Ça a commencé cette nuit à 4h. Le pic était vers 4h. Les utilisateurs d'AT&T, Verizon et T-Mobile ont signalé jeudi matin qu'ils rencontraient des problèmes de réseau à l'échelle nationale et au Canada. Le problème a laissé les utilisateurs d'iPhone et d'AT&T bloqués en mode SOS, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent appeler que les services d'urgence, mais ils s'étaient appelés automatiquement. Selon Down Detector, le pic de panne s'est produit vers 4h du matin, heure de l'Est et a également touché certains clients de Verizon, T-Mobile et US Cellulaire. Le plus grand nombre de problèmes ont été signalés par les utilisateurs d'AT&T qui ont atteint 32 000 vers 4h30 ce matin. Avant de sauter à nouveau, le système a sauté à nouveau à 7h15 avec plus de 51 000 clients touchés. Wow! Des interruptions de services ont été signalées à New York, Boston, Washington, Montréal, Honolulu, Atlanta, Houston, Dallas, Los Angeles, Seattle et San Francisco. Dans tous les pays, les opérateurs de 911 ont averti que la panne avait eu un impact sur leur capacité de répondre aux appels. Imaginez-vous! Wow! Les pompiers de San Francisco ont publié un communiqué indiquant qu'ils avaient été informés du problème et ont exhorté les clients à essayer d'appeler depuis un téléphone fixe. Le département a ajouté, si ce n'est pas une option, essayez de joindre un ami ou un membre de votre famille qui est client d'un autre opérateur et demandez-lui d'appeler le 911 en votre nom. Wow! Complètement, complètement hallucinant! Wow! Naturellement, les principales sociétés de téléphonie mobile n'ont encore fait aucune déclaration concernant les pannes. On ne sait pas quelle est la cause du problème. Vraiment, on est dans un autre monde. Je vous laisse ça dans la barre de description. Préparez-vous parce que les temps, comme le chantait Léo Ferré, les temps sont difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada